... Nous considérons naturellement le patrimoine bâti comme composante de notre culture. Mais avez-vous déjà songé que les paysages agricoles sont aussi partie intégrante de notre patrimoine, de notre héritage ? L'un de ces paysages créés de toutes pièces par l'homme est le bocage, composé d'un réseau de haies, de boisements, de mares et de chemins creux, le bocage forme une mosaïque d'habitats complexes propice à héberger une large diversité d'espèces animales et végétales. Il est propre à chaque région et résulte de savoir-faire locaux et de pratiques ancestrales. Ah, regarde ! C'est ce que c'est, ça ? C'est un chêne vert. Sans que l'on y pense, le bocage fait bien partie de notre cadre de vie et rend à la société des services essentiels. Un abri pour les troupeaux, une protection pour les cultures et des ressources en bois de chauffage et en bois d'œuvre. Ce que l'on appelle la trame bocagère s'étend encore aujourd'hui le long d'une diagonale qui relie la Normandie aux Alpes dans les régions de polyculture et d'élevage. En fonction des usages et modelé par les politiques agricoles européennes, ce paysage est en constante évolution. Au cours du XXe siècle, la mécanisation agricole a conduit au regroupement des parcelles par l'arrachage des haies, détricotant peu à peu le maillage bocagé. Je suis la sixième génération d'éleveurs sur ce territoire. Mon grand-père a effectué une campagne d'arrachage de haies. Lui, il est passé sur un système un peu de grande culture où pour lui, la haine n'avait plus sa place. Mon père a repris le flambeau de mon grand-père, a fait de la grande culture et s'est rendu compte aussi des répercussions de cet arrachage de haies. Autrefois banal, le bocage français est aujourd'hui un éco-complexe menacé. Mais quelles sont les conséquences de la disparition des haies sur la biodiversité ? Si l'on parle souvent du printemps silencieux en référence à la disparition des oiseaux de nos campagnes, qu'en est-il des espèces silencieuses par nature ? Ces espèces qui ne peuvent pas fuir et subissent directement toute modification du paysage. Chercheurs et associations naturalistes se sont intéressés aux effets de l'évolution du paysage sur des animaux difficiles à observer et peu connus, les reptiles et les amphibiens. Le triton marbré, amphibien de l'ordre des urodels, est une espèce emblématique du bocage. Cet animal fascinant se reproduit au cours d'une phase de vie aquatique. Puis il devient terrestre le reste de l'année. Il dépend alors des boisements et des haies pour s'alimenter et se réfugier. Pour évaluer l'effet de la modification du paysage sur les tritons marbrés, les naturalistes ont mené leurs études sur 65 mars du département des Deux-Sèvres. Le printemps est le moment de prédilection pour observer ces animaux regroupés dans les mars pour se reproduire. Donc on a inventorié au total un peu plus de 65 mars et échantillonné plus de 760 tritons dans toute la trame bocagère du département. Les scientifiques s'intéressent aussi aux échanges génétiques entre individus, échanges indispensables à la pérennité des populations. On s'est vraiment intéressé à essayer de comprendre comment la structuration du paysage bocagé influence la structuration génétique chez un amphibien, le triton marbré. Comment les individus échangent entre eux, d'une population à une autre. Dans chaque mare, on a été faire des captures de tritons marbrés. En les capturant, on a fait des prélèvements génétiques qui ont consisté justement à récupérer de la salive, donc avec un petit coton-tige dans la bouche, pour récupérer de l'ADN. Ces échantillons étaient envoyés ensuite en laboratoire. Afin d'expliquer l'influence du paysage, ces travaux ont été réalisés à la fois dans les paysages de bocage préservés, mais aussi dans des paysages dégradés. Les résultats qui ressortent de ce travail mettent notamment en avant que plus il y a de marres, plus ça va avoir une influence positive sur la viabilité des populations sur le long terme. A l'inverse, dans les secteurs dépourvus de boisement et de haies, les populations sont isolées et le flux de gênes limités met en péril l'avenir des tritons. Il y a aussi quand même un modèle agricole qui fait qu'on continue à arracher des haies, à combler des mares. Donc il faut savoir quand même qu'on a perdu, par exemple en Deux-Sèvres, un peu plus de 35% de nos mares en l'espace de 50 ans, 40% de nos haies. Donc ça, c'est ce constat-là quand même, il est réaliste. Naturalistes et chercheurs ont parallèlement mené leurs investigations sur les reptiles. En Loire-Atlantique, Gaëtan Guillet, herpétologue, en collaboration avec Olivier Lourdet, chargé de recherche au CNRS, s'intéresse à un autre animal discret, la vipère péliade. La vipère est un animal à température variable qui doit activement thermoréguler. Son rythme d'activité dépend de son exposition au soleil qui lui permet de se réchauffer pour chasser. Le milieu bocagé offre traditionnellement des conditions de micro-habitat favorables à la thermorégulation, tout en assurant une protection contre les prédateurs. Mais les mutations agricoles actuelles jouent souvent en défaveur du reptile. Sur le secteur ici qui fait à peu près 2500 hectares, on a tout prospecté régulièrement depuis 1994. Et en l'espace de 20 ans, on a pu constater un déclin des observations de 90%. L'effondrement spectaculaire des populations de vipères péliades observées sur cette commune coïncide avec l'abandon progressif de l'élevage vers un modèle de grande culture. La largeur d'air, en l'espace de 20 ans, elle est passée de 3 à 4 mètres de largeur en moyenne à aujourd'hui 50 cm. Les chercheurs ont constaté la raréfaction des espèces parmi toute la communauté des reptiles du bocage. Ils ont établi un lien direct avec la modification structurelle des haies engendrée par un entretien mécanique. Olivier Lourdet rappelle les composantes essentielles d'une haie, comme celle que l'on rencontre encore dans les reliques de bocage préservées. Les reptiles ont vraiment besoin d'une haie complexe, ça veut dire une haie structurée avec différents étages. A la base, ce qui est important, c'est ce que l'on voit ici, une bande, un ourlet enherbé, qui va offrir une diversité de conditions microclimatiques et qui vont permettre aux différentes espèces de thermoréguler, de maintenir une bonne température. Et puis ensuite, on va avoir des composantes qui sont plus arbustives et puis arborées, qui vont offrir également des microhabitats très importants. Par exemple, sur un arbre tétard comme celui-ci, qui est un arbre centenaire, on va trouver à l'intérieur de l'arbre une sorte de terreau qui correspond à la dégradation du bois. Et ce microhabitat, il va être exploité aussi bien par les reptiles, les ares, serpents ou les amphibiens, comme les tritons, qui vont aller s'y réfugier pendant une période de sécheresse estivale ou bien pendant le repos hivernal. A plus fine échelle, des études du CNRS sur la physiologie des reptiles ont montré que les animaux sélectionnent très précisément leur habitat pour s'exposer au soleil, tout en se protégeant des températures extrêmes afin de limiter les pertes hydriques. Dans un contexte d'accentuation des sécheresses, la haie assure un rôle tampon bénéfique à la biodiversité, aux animaux domestiques et aux cultures. Alors que le linéaire tend à se raréfier, les scientifiques mesurent aussi l'effet de la densité de haies sur la richesse en reptiles. Grâce au marquage d'individus, ils peuvent également mesurer les effets du paysage sur la démographie des populations. La technique consiste à suivre la fréquentation des animaux sous des plaques posées au sol. Ces plaques noires procurent chaleur et protection et sont donc particulièrement recherchées par les reptiles. On est à l'heure actuelle dans un contexte de déclin vraiment identifié de la biodiversité. Ça a été identifié notamment pour les oiseaux, également pour les insectes comme les abeilles. Mais à la liste viennent se rajouter les reptiles. Les résultats sont très clairs et montrent très nettement des effondrements de population en relation avec la dégradation des paysages. Conscient que l'avenir des populations de reptiles et amphibiens dépend d'une prise de conscience générale, Alexandre et Olivier collaborent activement avec le pôle bocage de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ils échangent régulièrement leurs données de terrain afin d'alimenter une base nationale. Cette zone-là est particulièrement intéressante parce qu'on voit une trentaine de parcelles à aujourd'hui plus que deux parcelles. Sophie Morin conduit avec l'Institut national de l'information géographique et forestière une initiative qui vise à cartographier pour la première fois l'ensemble du bocage de France. En France, on a très peu de dispositifs qui vont suivre l'évolution des habitats. Nous avons identifié le bocage comme étant un milieu à enjeu pour la biodiversité. Cette cartographie des haies puis des bocages va être destinée aux collectivités territoriales qui peuvent mettre en place des politiques favorables au maintien des paysages bocagés. Grâce au support cartographique, il est possible de connaître les caractéristiques de chaque élément du paysage. Ce dispositif, qui fait aussi appel aux sciences participatives, constitue un outil d'évaluation de l'état de santé du bocage. Cela nous permettra de mettre en place des mesures, pourquoi pas, de préservation avec les acteurs. On peut imaginer la création de parcs naturels régionaux en lien avec ces diagnostics. Chaque usager sera libre de contribuer à ce dispositif sur la base de ses propres observations. Il y a des raisons d'être optimiste, parce que la gestion des haies à une échelle locale, si elle prend en compte la biodiversité, peut vraiment être un moteur de maintien de ces espèces. Ce que l'on peut observer, c'est que quand on met en place des mesures de gestion favorables à l'échelle des haies en maintenant des haies de structures diversifiées, on peut observer rapidement des réponses très positives des espèces de reptiles, lézards, serpents qui vont occuper ces milieux. Quelle que soit l'agriculture qu'on souhaite faire sur notre exploitation, on ne peut pas se passer de l'aie. L'idée, c'est de considérer que l'aie sur une exploitation agricole est un outil que l'on va entretenir, que l'on va améliorer. Moi, mes haies sont aussi importantes que mon tracteur. Si on voulait aller jusqu'au bout, on pourrait avoir une pépinière au niveau de sa ferme. Ça paraît très logique. Et c'est ce qu'il faisait autrefois, justement. L'avenir des paysages bocagés reste très incertain, malgré les atouts évidents pour la société, le maintien des sols ou encore la qualité de notre eau. Réglementation, politiques agricoles et éducation sont indéniablement des réponses qui permettront de voir perdurer la vie dans nos campagnes. Celle-là aussi, elle est là, c'est elle. Celle-là, c'est elle. Celle-là, c'est elle. Celle-là, c'est elle. Celle-là, c'est elle. Sous-titrage ST' 501